bonjour à tous et bienvenue pour cette nouvelle vidéo on se retrouve aujourd'hui pour un petit peu de duel galactique ça fait un moment que j'en ai pas fait alors mon adès n'est pas prêt encore à être utilisé par contre en fait j'avais envie de faire une petite vidéo gd dans l'espoir de tomber contre des adès bien entendu puis ça fait un petit moment vous savez en général je traharde énormément la première semaine quand je fais un road to jamir après c'est la pause il a besoin de respirer bon il ya les qualifications du jamir après on enchaîne les lives toute la semaine pour faire le suivi du jamir tout simplement d'ailleurs je suis désolé au moment où vous regardez cette vidéo on sera très certainement vendredi ou samedi on sera un moment dans la semaine il n'y a pas eu de vidéo jeudi je n'ai pas eu le temps j'étais beaucoup trop fatigué c'est pas des valises que j'ai sous les yeux c'est des containers à bagages on en est là donc voilà c'est parti pour un petit peu de gd en direct en plus ça fait un moment que j'en ai pas fait donc on va voir ce que ça donne on est contre casse de chez golden smile donc légion du serveur e5 et de mémoire c'est parti si on pouvait jouer un petit peu avec le milo rc ça fait un moment alors bon bien entendu on va pas banader ça on va rester sur des bannes classico classique qui seront bien entendu ban de hiki gc voilà il fait de même du coup on va rester sur cette compo là que j'aime beaucoup sans ariashiki mais beaucoup de contrôle ça me paraît pas mal et ça va être pas mal on y va comme ça alors une pendeur qui est là ok alors ça c'est pas cool le shaka avait un très rapide là comme ça pas hyper fan ok bon du coup ça va ça se passe bien ça a pas pris de gros silence est ce que sont milo et rc la réponse est oui je vais aller prendre le ouais si je vais aller prendre la res sur ce sur ce comment sur ce des masques au niveau du contrôle il a déjà joué j'hésite entre la pandore et le milo après le milo va très certainement être dirigé vers mon misty on va essayer le rock à proc très bonne nouvelle donc je vais pouvoir mettre une graine le des masques il va sûrement auto attaque ou alors il va peut-être invoquer les fantômes pour éviter de prendre des dégâts de la graine non il a tenté la sonate de la pandore et je pense que je vais commencer à rentrer des dégâts dans ce des masques je vais même la res avec mon milo hop parfait oh triple tour alors ça c'est beau partie qui commence extrêmement bien du coup on va pouvoir rentrer beaucoup de dégâts au prochain tour et bien entendu avec le minos on va venir contrôler ce shakar yashiki pour empêcher la cala ok le silence qui part c'est la luna qui est silence très bien vu de sa part c'est purifié je vais déplacer la flaque sur ma luna rentrer une petite auto attaque dans ce shakar j'aimerais bien m'en débarrasser le plus vite possible et potentiellement prendre le taunt encore une fois tenter de prendre le taunt sur cette pandore ok ça passe et on va tsunami on va tsunami rentrer un maximum de dégâts très bien est-ce qu'il est en félina oh ça c'est bon pour nous le fait qu'il soit en félina c'est bon pour nous du coup je pense qu'on a au moins deux morts là ouais c'est ça et en plus on proc en plus on proc la pandore c'est vraiment très bien je vais refresh le lien et je pense que cette partie est tout simplement gagnée c'est là on va double tour notre milo on va tuer le shaka la june sur ce sur ce tour on va demander une auto attaque ici double tour sur le milo on va rentrer un maximum de dégâts là-bas on va continuer avec je peux peut-être mettre une graine il risque d'être redirigé on va reposer la graine et voilà c'est le cas et là par contre ça va faire très mal parfait du coup gg à lui on va lui dire de suite ah bah pas eu le temps voilà comme quoi un milo en dents de dragon contrairement à ce que certaines personnes peuvent dire ça fait mal puisque mon milo est en dents de dragon pour rappel on va relancer une autre composition que j'aime beaucoup très contrôle vraiment très plaisante à jouer alors comme vous le voyez voilà j'ai fini le road to jamir j'étais à 45 étoiles vous voyez je viens de passer 48 j'ai vraiment vraiment pas beaucoup joué on va regarder un petit peu le top du serveur dans un premier temps qui a pas de le gwen qui est pas loin qui commence à remonter Charlie aussi bon je vais essayer de finir la saison 4ème ça serait pas mal alors on est content de 32 étoiles donc c'est pas de notre serveur qu'on va voir on va essayer très certainement de garder la même composition parce que de toute façon je pense qu'on va se faire ban tout le temps le hiki en tout cas nous c'est le ban prioritaire qu'on va aller chercher ah ça joue un hichi c'est intéressant ça ouais hichi minos pour aller très très vite ça peut être pas mal ça peut être vraiment pas mal du coup on va quand même essayer de tryhard comme ça ce hichi est gênant ce hichi est vraiment très très gênant ah non ça va me canon ok alors là c'est pas du tout la même du coup il joue un aphrodite un peu gênant du coup il va pouvoir cacher ce alors est-ce que je tenterai pas le double tour sur on va grid on va grid on va grid parce que de toute façon il va aphrodite son minos ok du coup nous on réussit à prendre le taunt sur le canon ça c'est vraiment pas mal on va pouvoir poser une graine sur le comment sur le misty il va tenter d'aller nous contrôle notre milo et ça ne passe pas résistant ce statut donc ça c'est hyper plaisant ce qu'on va faire c'est poser la res du coup sur ce minos et on va commencer à rentrer des dégâts je dirais dans j'hésite le shakariashiki ou le ou le poséidon je pense on va partir dans le shakari ok si ça tombe sur le pet ça c'est pas la fête très bien bon c'est pas mal dans tous les cas le canon ne va pas pouvoir triangle sur ce tour ah si il a double tour ok on va rentrer un maximum de dégâts dans ce shakari ah mince oh le misplay du joueur français c'était la luna c'était pas mon misty bon nul 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 c'est pas grave on peut rattraper ça non pas s'il y a une race de statue oh la merde ok là c'est pas bon j'ai fait n'importe quoi c'est vraiment dommage il tente de geler ok du coup moi ce que je vais faire je vais tsunami je tue au moins deux personnages en face parfait très gros misplay quand même un petit peu gênant je vais commencer à poser des stacks sur ce poseidon de toute façon Minos ne survivra pas à ce tour je pense que c'est terminé sur ce tour ok lui il se suicide alors cette fois on fait le double tour sur le Milo c'est important on y pense on tente de prendre le kill sur le popo avec l'assiste bon ça passe pas mais vraiment de pas grand chose avec tous les boucliers de mystique qu'on a sur le terrain on devrait être tranquille parfait on va envoyer un tsunami aussi et le Milo sous-arès qui fait le travail GG à lui c'était Franck serveur E5 aussi bon on va continuer composition que j'aime beaucoup vraiment très contrôle ça me correspond plus que plutôt que la méta PGC PGC IKIGC etc qu'on a eu récemment là je vous prépare des petites choses des petits tests en vidéo des reviews etc pour l'instant je peux pas encore les tourner j'ai pas mal de choses à finir de farmer pour que ça soit possible j'aimerais bien qu'on réussisse par contre à tomber sur un Nades en face de nous pour voir un petit peu comment évolue le personnage en PVP ou 165 ce serait pas ce serait pas un patata ou un papa ça patata ou papa je pense alors ah bah tiens on voulait du Hades on va être servi et c'est patata on va aller ban le Iki on va rester sur cette composition là ok donc il y a du Ichi il va Ichi speed Ichi speed Minos je pense c'est ça il va aller attraper le Pog d'accord alors pourquoi pas pourquoi pas pourquoi pas waouh j'étais pas prêt patata t'as déconné il y a beaucoup trop il y a vraiment beaucoup beaucoup trop ok il a posé ça là-bas ouais alors ce que je propose c'est que mon Misty tente de taunt le Milo ah ça passe pas ça passe pas là je vais prendre vraiment beaucoup de dégâts je pense sur mon Milo non ça va je vais poser un pet en dégâts en débuff d'armure je vais arrêter ici je pense et commencer à rentrer des dégâts dessus un maximum de dégâts dessus d'ailleurs parfait et je vais attraper ce Milo je pense ou potentiellement le Poséidon qui est peut-être moins gênant le Milo le Milo on tente le Milo ok du coup l'auto-attaque cette fois il a compris il repose pas la marque il a totalement raison le double tour sur le Milo hyper important il a posé le contrat sur son Kiki je vais tenter d'aller taunt son Poséidon ça passe pas donc il a Tsunami et le lien qui se déplace sur mon Milo ça c'est gênant ça c'est hyper 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 gênant ce que je vais faire c'est que je suis obligé de le faire charger du coup et je vais alors soit 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 je Tsunami soit je pose une graine je vais être plus partisan du Tsunami je pense là ah sinon je tente de geler son Minos pour le libérer ah bon bah pose une graine j'ai paniqué à la base j'aurais voulu tenter de geler son Minos peut-être pour libérer mon pour libérer mon Milo je vais refresh le lien ok donc les dégâts qui partent maintenant il faut réussir à s'occuper de cette Hadès je vais double tour sur j'ai deux choix qui sont viables je peux double tour le Misty sinon je peux double tour le Milo mais non le Milo ça va rien changer je vais double tour le Misty ou Poséidon double tour le Misty donc il a ça qui s'active mais là s'il est sous Arès on s'est débarrassé du Kiki là ce que j'aimerais c'est vraiment réussir à prendre le Taunt sur ce Poséidon ça passe pas une première fois ah ça passe pas une deuxième fois c'est gênant parce que là du coup le Tsunami va faire très très mal excessivement mal et du coup GG à lui et c'était bel et bien ah bah Kiwi c'est plus patata il a Rename encore il a encore Rename GG à lui bon grosse différence de niveau vous avez vu déjà rien que les skills de son ADS enfin je sais pas on a regardé vite fait le Milo on est passé dessus si vous avez eu le temps de voir c'est pareil c'est monstrueux en termes de doublon il a son dernier sort qui est à 4 le debuff qui est à 5 le debuff le sort qui a été Reaper Close qui est à 4 et l'auto-attaque doit être à 4 ou 5 aussi enfin bah attendez on doit pouvoir le voir ici voilà son Milo 5-1-4-5 voilà mon Milo il est pas comme ça donc non non très bon joueur on va s'en faire une petite dernière essayer de finir sur une victoire ça serait pas mal alors ok le matchmaking s'accélère ça devrait trouver de toute façon je crois qu'on a pas perdu d'étoiles puisqu'on avait la sauvegarde donc ça c'est bien au niveau de l'inter-server ouais par contre vu que j'ai arrêté de jouer pendant un moment je suis vraiment pas mal redescendu 14ème ah l'unasta qui arrive à pas mal monter cette saison ok ils arrivent à jouer leur IKGCE ils ont bien de la chance alors voyons voyons donc on est tombé contre un Immortal cette fois on va aller ban le IKGC bon bah IKGC pas pour cette fois encore donc on va y aller comme ça ça va très certainement nous aligner la deuxième compo avec June PGC chacun il y a Shiki poséidon donc on va voir ce que ça donne si c'est ça ça peut être pas trop mal est-ce que c'est le cas c'est le cas donc là concrètement ça va être simple il suffit juste de réussir à tanker le premier tour on tank les assist et après ça devrait relativement bien se passer on va mettre la croix sur le Misty avec un peu de chance comme ça la première attaque va être redirigée ah bah non de toute façon il a préféré poser son lit ok je suis plutôt surpris je suis plutôt surpris alors ce qu'on va faire c'est qu'on va prendre le Taunt sur le Kiki ça passe en plus de ça on a le Rock qui a Proc c'est vraiment bien pour nous le Bouclier qui part il a Fros son PGC ça tombe bien la cible de mon Minos ça allait être son Chaka on va pouvoir se permettre de poser la graine Poséidon qui va juste pouvoir poser un Pet Parfait on Arès le Mu on commence à rentrer des dégâts je dirais dans la Jun je sais pas Jun qui est en Mandala ici c'est en Dents de Dragon on commence à rentrer des dégâts dans le Mu de toute façon il va snowball de lui même et on va capturer ce Chaka très bien on refresh la croix sur le Misty maintenant ce qu'on espère c'est vraiment que ça soit redirigé sur le Misty j'ai limite envie de double tour le Misty pour m'assurer en fait le Taunt sur le Kiki et je pense que c'est ce que je vais faire en fait je vais essayer vraiment ah bah non le Kiki non c'est un bug le Kiki et le Mu si j'arrive à les Taunt je suis vraiment pas mal il perdra toutes ses assistances c'est pas passé ok au moins une qui passe donc par contre on a perdu la graine ça c'était à prévoir une auto-attaque dans le Misty on repose la graine ok ça part dans le Pog donc là ça tangle vraiment pas mal on fait une troisième attaque là-bas on refresh le lien j'avais pas vu la graine c'était vraiment une mauvaise idée cette troisième attaque je pense c'est pas bien grave je pense que sur ce tour du coup on va faire un double tour sur le Popo je vais tenter potentiellement de le choix est difficile non de toute façon je suis obligé de Taunt le Kiki c'est la seule cible sûre ok très bien une auto-attaque sur une auto-attaque ou alors je décale la flaque décaler la flaque c'est moins risqué alors ce que je vais faire plutôt que d'envoyer l'agression avec un tsunami je vais mettre une graine sur mon Milo et ensuite je vais faire un tsunami j'avais complètement oublié que j'avais mis le double tour là ok donc là le poséidon il y a deux graines il peut pas tsunami c'est beaucoup trop dangereux pour lui il prendrait beaucoup trop de dégâts bon voilà la preuve en image en plus de ça il y a eu le Milo qui a attaqué on va se permettre de refresh sur le Shaka yashiki le PGC peut s'envoler de toute façon là ça ne changera plus rien j'aurais pu passer les fils de mon Minos sur le PGC pour être sûr qu'il serait en vol pas et tenter de finir sur une assistance de Pog le problème c'est que le Pog est plus ou moins bugué en ce moment donc du coup vraiment aller chercher une assistance enfin miser sur une assistance de Pog ça me parait vraiment compliqué on va regarder voilà ça va pas assist par exemple ce que je vais faire c'est que je vais demander une auto-attaque sur mon Milo ah c'est redirigé là-bas dommage je vais lui dire GG on va finir ce Mu et le PGC qui est redescendu on va le terminer très bien bah GG à lui alors c'était qui du coup Samuka du coup j'espère que ça vous aura plu ça faisait un moment qu'on n'avait pas fait de GD ensemble c'est vraiment une composition que j'adore je me régale à la jouer elle est vraiment hyper contrôle mais elle fonctionne bien là vous l'avez vu on a eu un PGC en face il suffisait juste de contrôler les bons personnages pour empêcher les assistances et après ça se passait vraiment vraiment bien il suffisait de dérouler son jeu aller contrôler le Shikari Yashiki jouer un petit peu sur les graines alors des doubles tours de Tsunami c'est complètement enviable aussi c'est des choses qu'on aurait pu faire sur ce comme d'habitude si la vidéo vous a plu je vous invite à bombarder la barre de pouces bleus donc ce sont ceux qui vont vers le haut ceux qui sont vers le bas franchement ils sont moins bien j'apprécie moyen bien entendu et comme d'habitude abonnez-vous pour suivre le contenu vraiment si la chaîne vous plaît on va essayer de faire le road de tous 4K le plus vite possible je vous dis à très bientôt pour une prochaine vidéo